Salut tout le monde ! Je suis en grande forme et j'espère que vous aussi. Le Bénin a récupéré 26 des objets qui lui avaient été volés sous la domination coloniale. Les œuvres d'art sont arrivées à Cotonou le 10 novembre et une cérémonie a été organisée à la présidence de la République pour célébrer ce retour. Le sujet est donc le plus intéressant. Alors le principe il est simple mais j'aime bien vous le rappeler. Installez-vous, abonnez-vous et mettez le chrono générique. Le 9 novembre 2021, pour la première fois dans l'histoire des musées français, 26 œuvres conservées jusque-là au musée du Cap Branly à Paris ont quitté la France pour devenir la propriété du Bénin. Ces statues et trônes avaient été pris en 1892 dans les palais royaux d'Abomey lors de la conquête du royaume par les troupes de la Troisième République. C'est donc un butin de guerre qui a enfin été retourné à son pays d'origine. Et pour cela, il aura fallu l'insistance du président béninois Patrice Talon et le discours d'Emmanuel Macron à Ouagadougou en 2017, prenant parti pour la restitution à l'Afrique de son patrimoine. Ce discours a été suivi du rapport Savoie-Sarre, remis à l'Elysée en 2018, proposant trois phases pour les restitutions. Il aura encore fallu une loi votée en décembre 2020 pour permettre le transfert d'œuvres d'un État à un autre. La France qui vient de rendre 26 œuvres au Bénin n'est pas le seul pays engagé dans le retour du patrimoine africain. D'autres anciennes puissances coloniales européennes se lancent également dans des processus de restitution d'œuvres d'art africaines pillées. En avril, l'Allemagne a annoncé qu'elle s'engageait dans un processus de restitution au Nigeria de quelques objets en sa possession. Le Nigeria a depuis entamé la construction d'un musée qui devrait être achevé en 2024 pour les recevoir. En Belgique, le gouvernement a présenté début juillet une feuille de route pour restituer à la RDC des milliers d'objets culturels acquis abusivement lors des violences commises sous le règne de Léopold II entre 1885 et 1908. La plupart de ces objets se trouvent au Musée Royal d'Afrique Centrale qui est aussi l'ancien palais des colonies édifiées sous Léopold II. Dans certains pays africains, on réclame ses restitutions depuis des décennies, voire depuis l'indépendance. Depuis trois ans, le Kerr Branly, spécialisé dans les arts et civilisations d'Afrique, d'Asie, d'Océanie et des Amériques, enquête pour déterminer le nombre d'œuvres volées parmi ces 300 000 œuvres. Selon un rapport officiel français, on estime qu'entre 80 et 90% de l'art historique africain se trouve dans des musées étrangers. L'enquête estime qu'au moins 90 000 objets provenant de pays africains, en particulier d'Afrique subsaharienne, sont conservés dans les musées français. Le musée du Kerr Branly à Paris compte à lui seul environ 46 000 pièces acquises avec un certain dégré de contrainte. A partir de la fin du XVe siècle, les missionnaires catholiques et protestants se sont lancés à l'assaut de l'Afrique en vue de l'évangéliser. Dans cette perspective, ils vont consécutivement procéder à encourager la destruction du patrimoine artistique et culturel africain et plus tard contribuer activement à son exportation et à la constitution des collections africaines dans les musées occidentaux. Je précise à nouveau que l'Afrique subsaharienne a été dépouillée pendant des décennies, au point que près de 90% de son patrimoine culturel serait aujourd'hui conservé à l'étranger. Alors ok, gros processus de restitution, mais ce n'est pas terminé. Qu'attiendra-t-il des objets d'art et vestiges archéologiques détenus par des particuliers ou des galeries privées ? Les musées publics ne devraient donc pas être les seuls à régler la facture de la colonisation. Alors, il ne trompe personne, on voit très bien que certains responsables politiques français, comme africains, voient dans cette affaire l'occasion d'améliorer leur image à peu de frais. Et puis vous avez certains chefs de gouvernement africains qui ont le sentiment de devoir ménager la France. Ils sont pris dans des rapports asymétriques et ne veulent pas trop fâcher Paris. Pour eux, les questions sécuritaires ou économiques sont plus urgentes que le dossier des restitutions. Mais à mon avis, lorsque les enjeux sont culturels, historiques et politiques, ils méritent d'être tout autant pris en compte. Alors, généralement, quand un ancien colon possède des objets venus d'Afrique, c'est qu'il a eu de deux manières. Soit en utilisant la force, soit en achetant cet objet à un prix dérisoire, tout en utilisant la force. Quelle que soit la méthode d'acquisition, ces biens ont été arrachés. Et lorsque l'Afrique devient insistante dans ses réclamations, il y a polémique. Est-ce que vous vous rendez compte qu'aujourd'hui encore, il y a un débat sur le fait de rendre ou non à l'Afrique les objets qui lui ont été volés, sous prétexte qu'elle ne saurait pas en prendre soin ? Alors, je vous laisse écrire dans les commentaires ce que vous pensez de toute cette situation. Et on se retrouve jeudi prochain. Avant de swiper, mettez un like, abonnez-vous et à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501